J'ai pas mal avancé que ce soit sur mon deck, mes trophées etc Et ça va me permettre justement de débloquer le premier coffre légendaire qui fait grave kiffer Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui première petite session ouverture de coffre légendaire Petite, bon celle-ci pour le coup je l'aurais faite en off parce que j'étais un peu en mode rush C'était pas vraiment le moment de record Mais comment ça s'appelle On va justement aller voir un autre coffre légendaire que j'ai eu la chance de drop en arène Donc en arène voilà 4-4 trophée Et sur une game en plus c'est joué un sacré timing C'était plutôt excellent avec un petit timing ballon qui va sauver la game Mais ça va tellement carré, ça va être juste magique Et puis du coup on va ouvrir ce petit coffre et on va aller en gacha un autre tant qu'à faire Et puis j'ai dit de compléter ce deck et voir un peu les cartes qui me manquent On verra que je commence déjà à être pas mal équipé Allez c'est parti je te laisse profiter de ça Sur le level up aussi j'ai récupéré une nouvelle carte légendaire Enfin nouvelle... Bah exactement du coup j'ai récupéré plutôt un petit doublon mais qui fait plutôt plaisir Ça va permettre de le up le petit sorcier de glace Et sinon on va voir un petit peu où j'en suis actuellement en termes de deck Donc voilà j'ai up pas mal de choses, j'ai débloqué pas mal de choses Et notamment un qui fait grave, qui fait tellement le taf C'est d'une violence, le dragon de l'enfer Contre tellement toutes les unités On va dire les grosses unités, méga chevalier Enfin bref tous les pk, toutes les grosses unités au sol Voir même contre des ballons ça peut être intéressant Ça fait tellement le taf, c'est juste abusé Donc du coup je vais avoir le petit ballon, le petit sorcier de glace J'aurais préféré l'électro sorcier mais bon sorcier de glace et de pas si mal finalement Il fait plutôt le taf Enfin je le trouve finalement beaucoup plus intéressant que la princesse pour le coup Ensuite on va avoir la petite tour de l'enfer Limite j'ai pas le choix, j'arrive pas à jouer sans pour l'instant J'arrive pas à m'en passer défensivement parlant Je fais trop le taf avec, c'est juste abusé Et sinon on va avoir un petit peu le reste aussi J'ai monté la sorcière niveau 10 Mais ça c'était pas vraiment recommandé Comme on peut voir j'ai débloqué golem que j'ai up vitré aussi Il y a quelques cartes aussi qui ont été débloquées par-ci par-là Donc comme tu peux voir j'ai débloqué vraiment un joli paquet de cartes Mine de rien J'ai pas trop up pour l'instant Donc c'est pour ça j'espère que je vais aussi avoir de quoi prendre un petit peu du niveau Et bien entendu je vais avoir le méga chevalier Que j'ai envoyé toutes les ressources que j'avais tu Que j'avais de possible C'est à dire le livre ultime Même si tôt c'est pas forcément ultra recommandé Mais d'un côté de 4, de fragments ou 6 Ça fait pas une très très grande différence Et donc on va aller ouvrir ce petit coffre légendaire qui fait graffiter Il y aura un petit coffre doré aussi Et donc le fameux coffre que je vais gacha c'est celui-là Donc justement je vais te reprendre après ça là Et ça m'a l'air plutôt sympa Bon après c'est pas incroyable Mais bon si tu pars du principe que le coffre là à 2500 Voilà et là il est à 7 balles Donc au lieu de 20 balles si on veut Et en plus t'as des gemmes Donc bon je trouve l'offre plutôt intéressante Et vas-y je vais me faire pigeonner et j'y vais quoi Donc on va aller voir un petit peu s'il y a moyen de récupérer Et de compléter un petit peu ce deck Allez c'est parti pour voir s'il y a moyen de récupérer des petits trucs bien un peu Donc voilà les fans de gold ont commencé tranquillement Ça ça fait pas de mal hein Mine de rien les jokers injustement Il me semble d'ailleurs normalement j'ai un joker en légendaire aussi Ouais parfait ça c'est nickel Comme ça moi je suis sûr de pouvoir monter mon mineur Pour l'instant je t'avouais que la logique veut que je prenne les nouveaux Enfin c'est ce que je préfère dans l'instant T Même si c'est pas forcément le top Après peut-être plus tard je fais autrement Là électro direct Electro esprit J'ai trop envie de le monter Là c'est pas évident Gang de gargouille ça a l'air pas si mal Mais d'un côté on m'a conseillé le fus à squelette Alors je vais choisir pour le fus C'est pas évident On va prendre le petit gobelin serbacane tiens Là dessus Je suis pas super fan de l'artx Mais d'un côté ça carry pas mal C'est pas évident Parce que d'un côté ça me permettrait Le poison aussi elle est assez viable J'ai trop le sem je sais pas quoi prendre Je sais pas quoi prendre Bah je vais prendre poison Allez Je vais prendre poison Eh 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 Allez donne moi du lourd du lourd du lourd Je sais même plus qui je vise Ah MK Aïe 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 C'est assez dur Bah en vrai il faudrait pareil Que je débloque le nouveau Mais D'un côté le MK a besoin Mais J'ai limite plus envie de le up avec des tomes Vas-y on va prendre le nouveau Mais je crois qu'il est pas au top du top dans ma compo Bon alors je rend faudrait que je le remplace par sorciers quoi Sorciers de glace éventuellement il me semble bon on va essayer d'aller récupérer voir maintenant un peu celui là et essayer de voir si ah non il n'y en a qu'un seul là dessus ah bon quoi joker quoi inventaire plein ah oui ok ça c'est cool ça aussi c'est fait ah ouais bah du coup du coup c'est pas mal ici bon c'est dragon de l'enfer ça me fait un petit dragon de l'enfer de plus mais voilà en gros ce qu'ils savent parce que a priori des joueurs qui connaissent pas mal le jeu et qu'ils ne savaient pas mais quand tu as les jokers pleins et si tu regagne un joker par dessus et bien ça va te faire débloquer une carte donc là en l'occurrence ça va faire débloquer dragon de l'enfer c'est aléatoire c'est un peu dangereux mais je pense qu'en début de compte ça peut être assez viable ça peut toujours faire plaisir bon après on va être sur du random voilà petite tde tac tac la petite tde qui fait plaisir quand même et des petits jokers bon on va quand même avoir au minimum un petit joker pour monter ce miner ça fait pas de mal et récupérer voilà au moins ce petit ce petit archer magique je vais voir je vais voir parce qu'il est pas mal mais le peu que je l'ai testé ça mais ça m'a pas ultra convaincu et du coup on est on part sur du dégâts de zone donc autrement dit mon sorcier de glace reste techniquement un petit peu plus intéressant en tout cas j'irai test ça et puis bon on va quand même aller voir voilà la petite game sur laquelle j'ai gagné ce petit coffre légendaire et qui a été justement une sacré game allez c'est parti on va justement être avec le deck que je viens de te montrer donc c'est un deck que je commence à expérimenter et je le maîtrise pas encore totalement même si je maîtrise un petit peu le gros on va dire donc ce que je maîtrise pas par exemple c'est à dire ça va être le ballon beaucoup et le mineur parce que justement c'était les deux cartes que je jouais pas donc à la place du mineur j'ai joué la princesse et à la place des ballons je jouais la sorcière et c'est comme ça que je suis monté à 4k mais finalement après voilà après avoir été conseillé un petit peu plus sur les decks on m'a dit que je devais mettre vraiment absolument une win condition c'est pour ça que j'ai mis le ballon qui va être vraiment pour le coup je suis vraiment pas fan de son utilisation parce que j'arrive pas à l'utiliser super bien pour l'instant donc voilà les petites flèches on va les poser de telle sorte que si jamais il envoie les gobelins en fond de map ça puisse toucher aussi les gobelins donc c'est vrai que les flèches sont tout de même beaucoup plus intéressante pour contrer ces gobelins pareil voilà les petites chauves-souris au début j'ai hésité dragon de l'enfer mais ça va être plus intéressant les chauves-souris ça me coûte moins cher et voilà ça fait le taf tout autant même si du coup comme j'ai hésité un petit peu je vais quand même prendre les dégâts sur la tour ça fait un peu chier mais justement je vais faire pas mal d'erreurs mine de rien encore mais ça commence à s'améliorer comparé aux dernières game ça va ça commence à ça commence à venir donc on va envoyer le petit mineur sur la princesse qui est pas mal du tout pour la défendre pour voilà commencer à taper la tour j'espérais que le bébé dragon on va essayer voilà de pré-chat des flèches et je les ai peut-être pré-chat un peu trop tôt du coup pour justement au cas où il envoie ces fameuses chauves-souris des envoies derrière malheureusement le dragon qui va au moins servir toujours à voilà finir cette petite valkyrie il envoie déjà le mk donc bon bah j'aurais pu répondre éventuellement avec le mk je suis pas sûr que si j'avais assez d'élits peut-être bien j'ai pas fait gaffe donc là c'est peut-être mon erreur j'ai préféré tour et comme j'avais plus les flèches plus rien pour défendre de ces fameux gobelins et c'était vraiment ma grosse erreur je pense à ce niveau là j'aurais probablement dû attendre quelques secondes de plus mon évier pour récupérer moi mk et de l'envoyer mais je voulais vraiment l'envoyer tardivement d'ailleurs je vais l'envoyer trop tardivement et pas correctement parce que en fait le but c'était vraiment la stratégie d'envoyer vraiment un dragon de l'enfer un bon vieux mineur pour aller tanker la tour derrière un ballon et ensuite voilà le mk pour venir tanker et finir à acheter tout ça en fait en voyant un espèce de gros gros bus et pour ça il faut suffisamment de d'offensive donc voilà c'est vrai que le sorcier va être super important aussi dans la combo en vrai il faudrait que j'ai genre bébé dragon sorcier donc sorcier pour clean les troupes de zone et le bébé dragon pour clean bien le fameux mk donc là voilà on est sur un matchup qui est exactement pareil sauf que le mien va être un petit peu plus avantageux dans la mesure où j'ai mieux placé mon bébé dragon plutôt du coup je vais éradiquer son mk il va prendre plus de dégâts sur la tour donc là on reprend un petit peu l'avantage psychologique pas encore en termes de dégâts mais on a repris un petit peu l'avantage le petit sorcier qui va venir clean tout ça tranquillement prend pas trop de risques j'envoie une petite tde tranquillement on va envoyer un petit mineur là bas histoire de poc mineur ballon voilà on va faire le petit coup du mineur ballon mais j'en suis pas forcément absolument fan ou là dans ce cas là il a envoyé mk défensif le mineur s'est fait régler en deux secondes normalement le ballon ouais voilà le ballon va quand même réussir à taper heureusement et lâché regarde ce petit go les petits gobelins qui allaient me finir mais la petite bombe qui va terminer avant c'est juste ma vie que ce timing de bon qui fait grave qui fait la game aura pas été totalement maîtrisé mais grave qui pente et ce petit coffre légendaire j'espère que la vidéo t'aura plu hésite pas à me faire tes retours sur mon deck et puis au passage si jamais tu cherches un clan et que tu es assez élevé en termes de trophées au minimum trois cas voir aller dans l'absolu l'idée ça serait vraiment quatre cinq cas pour vraiment on va essayer de tryhard un petit peu ce classement au minimum ce petit top 4 on est déjà bien parti alors que le clan vient juste d'être créé il ya déjà énormément de très bons joueurs et ça fait plutôt plaisir donc si jamais tu veux nous rejoindre n'hésite pas et je te dis à très vite la piraterie